je cherche la protection de dieu contre le satan le lapidé de par le nom de dieu tout clément et tout plein de miséricorde que la paix s'assure vous pensez à liker la vidéo la partager souscrire à la chaîne ça vous coûte que 1 euro 70 je me rappelle bien et participer au projet culturel musulman universel dont je vous mettrai le lien dont certains connaissent déjà le projet et le coût c'est 2 euros par personne et par association culturelle musulman universel une seule fois 200 euros je vais aborder un sujet que tout le monde parle et souvent j'ai des réflexions par rapport à des des propos que je tiens concernant pour le hamas cette organisation qui est normalement pour aider le peuple palestinien soit à gaza ou en cisjordanie et ailleurs à travers le monde aussi ne l'oublions pas parce que leur attention c'est aussi ça donc j'ai regardé de près la charte la charte du hamas parce qu'il y en a eu deux et je vous j'ai retrouvé le texte qu'on peut retrouver en ligne en arabe et je me suis dit pourquoi pas aussi le maître aussi en français donc chaque paragraphe il ya le texte en arabe et le texte en français avec la traduction assez aléatoire mais on s'y retrouve quand même et j'ai rajouté aussi quelques notes vous verrez entre parenthèses des notes sur des termes des mots des lieux qui donne et pour avoir plus d'explications donc en regardant de près on voit bien l'intention idéologique de ce mouvement qui dit qui prêche dans ses propos certaines tolérances mais à condition qui est de la soumission en gros les juifs vous êtes autorisés rester les chrétiens vous êtes autorisés à rester sur ces territoires à condition que vous soyez sous forme de dhimi c'est à dire les non musulmans qui vivent sur le territoire régi par un système de la loi musulmane c'est à dire il faut payer la jazia payer la taxe et payer des taxes et tout ça c'est rien dans leur statut c'est bien ils ont pas ils disent pas dhimi mais si les gens restent il faut obéir à la loi musulmane oui mais en tant que non musulman vous êtes soumis au statut de dhimi pour savoir ça donc c'est un peu ça mais le but le projet en fait n'est pas que sur le territoire de l'état de on dit la cijordanie la palestine israël ce que vous voulez n'est pas que sur cette ou la judée palestine ce que c'était le nom avant à julie il ya houda c'est lui qui venait d'une tribu de judas un fils de jacob qui se faisait qu'il s'est fait appeler israël et le but en fait c'est la planète entière la planète entière le mouvement son idée c'est la planète entière c'est de de faire des 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 califas en france en espagne et tout ça c'est un peu ça aussi on regarde de près on analyse bien les termes c'est un peu ça c'est pas que la palestine comme ils disent hein et plein de choses assez intéressantes et puis beaucoup d'incohérences qu'on regarde de près les aides sociales aider les gens en palestine ils souffrent toujours autant avec tout l'argent qu'ils ont reçu et les manifestations manifestations qui a eu en juillet ou août parce qu'on ne sait pas trop si c'était en juillet ou au mois d'août il ya des vidéos qui sont diffusées sur internet naturellement et des journées ils ont fait une enquête donc j'ai mis un lien de cette vidéo sur une manifestation de ces palestiniens qui ont manifesté contre le l'organisation du hamas qui faisait pas son travail que si vous voulez dire est ce qui est intéressant si le hamas dans cette charte fait beaucoup de références avec cela aidé naïoubi les croisades alors les croisades avec lui neuf un le roi français lui neuf qui a perdu à une bataille connue un dont ils font référence beaucoup pour référence beaucoup de batailles gagnées mais faut pas référence à les batailles perdues c'est pas c'est pas sympa 1 donc c'est important je joue j'ai envoyé j'ai fait sur le site de la mosquée de toit à 1 page ce que j'ai pas pu le maître ça prenait 27 pages c'est pas pu le maître sur le lien tipi ça prenait trop de passe et trop long c'était pas le projet donc j'ai fait une page spécifique sur ça son site d'un mosquée de toit en disant bien que j'ai mis cette page c'est pas proposer n'est pas pour promouvoir l'idéologie du hamas je ne suis pas pour quelles que soient ses idéologies je ne suis pas là dedans un nous sommes nous dans la religion du juste milieu le respect de la et de la tolérance et non pas de dire un tel maintenant tu vas être soumis à notre obédience et en tant que dîmes ou ce que tu voudras non c'est je suis pas là dedans je suis désolé je suis pas c'est pas encore je suis pas né là dedans et je veux pas rentrer là dedans c'est pas c'est pas mon moi je suis dans l'histoire la théologie et alors donc je suis pas dans le fanatisme et autres des choses qui sont un peu dangereuses parce que quand on prêche le bien c'est pas pour tuer son voisin je suis plutôt axé sur le respect de l'humain et avec l'amour de dieu allah lui le très grand et ça c'est important donc j'ai mis ça sur le site d'un mosquée de toi et comme sur le site d'un tout à l'heure ça va prendre beaucoup de pages aussi donc j'ai remis ce lien sur la page tipeee un petit lien avec un extrait de quelques chapitres qui expliquent grosso et modo ce qu'ils prônent ils prônent des trucs de tolérance mais on le voit pas trop quoi même envers les populations palestiniennes vous ferez votre idée à moi ce que j'en pense personnellement je vais pas aider et au hamas ça n'est pas question comme je vais pas adhérer aux grandes organisations musulmanes qui sont en france qui sont sous ce contrôle des de de systèmes de l'étranger je suis pour que l'islam de france soit aussi un islam universel qui est importante mais dans le respect de la nation des populations qui sont dans ce pays de france et non pas les contrôler les diriger et faire ça non c'est là les populations vous accepte respectez les déjà amener leur l'amour de dieu et vous verrez tout le monde sera musulman dans le bon sens du terme c'est ça qu'il faut compter le bon sens du terme et le problème c'est que musulman c'est arabe c'est africain est ce que je veux dire c'est ça ou asiatique voilà les gens du proche orient alors que les gens ne savent même pas ce que ça veut dire le mot islam un le terme musulman ce qui est un peu dommage et la faute des musulmans la faute des musulmans qui n'ont pas su donner la bonne interprétation et aussi pour certains le bon comportement mais il ya des musulmans qui ont un très bon comportement mais aussi n'ont pas fait le job en expliquant c'était quoi l'islam le terme musulman l'obéissant dans l'obédience avec amour et crainte en dieu allah l'unique le créateur exalté soit il là ça c'est important donc pour le Hamas la charte ça fait quatre heures de boulot quatre heures de travail pour faire ça ça a pas été simple parce qu'il faut faire bien attention mettre bien le texte et tout et en français trouver les mots et les correctifs et tout ça parce que des fois c'est pas facile et je suis pas un bon arabisant moi pas du tout je fais ce que je pneu que je peux donc je vous remercie beaucoup je vous demande surtout de bien lire tous les textes tout le la totalité des 35 36 chapitres qui sont importants et intéressants aussi dans la lecture mais on voit bien contre ce qui est écrit ce qui est fait c'est un peu comme en france ce qu'on propose c'est pareil on dit liberté égalité fraternité la liberté avec beaucoup l'égalité elle est partie je sais pas où et la fraternité celui chacun pour soi donc que la paix soit sur vous et une charla à une prochaine vidéo et je voudrais surtout vos commentaires et que vous participez à ce projet et surtout que vous regardez la vidéo précédente que j'ai fait sur la culture musulmane l'exposition qu'on a qu'on avance qu'on va lancer une charla qu'on aura suffisamment d'argent parce que c'est pas avec 20 centimes ou 300 euros ou 3000 euros ou 15 1000 ou 20 mille euros qu'on va y arriver il faut beaucoup plus et ça on peut le faire très facilement si vous le voulez mais certains c'est difficile à sortir deux euros et puis son truc on n'a rien à foutre un qui aille se faire voir lui qu'est ce qu'il nous raconte des histoires avec sa religion surtout chez des musulmans en plus un qui sont plus intéressés par autre chose donc les jeunes a participé à ce projet vous pouvez rassembler l'argent vous êtes plus motivé que vos parents pour faire les bêtises pour certains et vous êtes des très grands travailleurs pour d'autres aussi des jeunes des grands motivés qui sont la jeunesse et l'appui de la communauté musulmane qu'on a besoin parce que souvent dans cette jeunesse on a des gens qui ont la volonté mais peut-être manque d'encadrement ou manque de reconnaissance dans l'heure qui risque de partir dans des des circuits un peu dangereux et ça il faut pas donc que la paix soit sur vous à sur vous à salam alaykoum et puis on va faire un petit peu de temps